Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bsmart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h. Si vous nous suivez en direct sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bsmart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, ce choc d'incertitude qui s'est emparé des marchés ce matin au lendemain des résultats des élections européennes. Choc d'incertitude qui se traduit par une remontée assez généralisée, il faut le dire, des primes de risque en Europe. On regarde notamment les taux souverains qui se tendent un peu partout avec un phénomène d'écartement par rapport aux taux historiquement sans risque. Le taux allemand, on le voit du côté des périphériques, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, mais également autour d'un pays-cœur comme la France avec une situation spécifique après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Et donc cette séquence accélérée d'élections législatives qui viendra dans les prochaines semaines, le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second tour. On avait vu le même mouvement politique au Royaume-Uni il y a quelques semaines avec là aussi l'accélération du calendrier qui avait été dicté par Richie Senac et les élections britanniques qui auront lieu donc entre les deux tours de l'élection française. Le 4 juillet prochain, le mois de juillet sera donc un mois très politique sur les marchés. Nous en discuterons bien sûr avec nos invités dans un instant. Et puis au-delà de ce trouble ou de ces perturbations politiques, les marchés vont très vite se focaliser à nouveau sur les fondamentaux macroéconomiques et en matière de politique monétaire avec la réunion de la Fed qui se tiendra mardi et mercredi. La communication est attendue mercredi soir sachant que les banquiers centraux américains prendront connaissance pendant leur réunion du dernier rapport mensuel sur l'inflation aux Etats-Unis qui sera publié ce mercredi en début d'après-midi. Une semaine donc importante de ce point de vue là. Là aussi ce sera un point de discussion avec nos invités dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous dresserons un bilan des assemblées générales, annuelles, d'actionnaires qui sont en train de se terminer. Et c'est le directeur de l'engagement et des politiques de vote de BNP Paribas Asset Management, Michael Herskovich qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités, tendance mon ami, c'est chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Grattel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon évidemment, c'est la politique qui est à la une aujourd'hui et qui trouble et perturbe un petit peu les mouvements de marché à la fois après les résultats des élections européennes et les évolutions au sein du Parlement européen. Et puis la situation spécifique de la France, je le disais avec Emmanuel Macron qui a décidé d'accélérer le calendrier en convoquant des élections législatives anticipées dans les prochaines semaines. Quand on regarde les marchés, Pauline, comme vous l'avez fait, quels sont les impacts les plus significatifs à relever à la fois sur les marchés actions et sur les marchés de taux ? Alors sur les marchés actions, les bourses européennes sont en baisse aujourd'hui. En France, le CAC 40 perd jusqu'à plus de 2% au cours de la séance pour s'ancrer sous le seuil des 7900 points au plus bas depuis 4 mois. L'euro est affaibli par rapport au dollar. Le stress se fait aussi sentir sur les taux longs avec un rendement de l'OAT à 10 ans en France qui avance de plus de 10 points de base à 3,22% au plus haut de cette année. Le rendement à 2 ans de l'OAT gagne 4 points de base à 3,23%. Du côté du rendement du 10 ans allemand, il est autour de 2,65%. Le spread entre ces deux obligations avance de presque 8 points de base. A noter que les spreads des pays périphériques comme l'Italie ou l'Espagne se tendent également après les résultats des élections européennes. Vous le disiez, le CAC en baisse de 2%, c'est une baisse deux fois plus lourde que ce qu'on peut observer sur d'autres indices majeurs en Europe comme l'Eurostox par exemple ou encore comme le DAX en Allemagne. Quels sont les secteurs et les titres qui accusent les plus fortes baisses au sein de l'indice parisien spécifiquement, Pauline ? On note notamment le fort repli des banques. Société Générale lâche 8% au cours de la séance. BNP Paribas et Crédit Agricole plus de 4%. Il y a aussi les sociétés Eiffage et Vinci qui sont pénalisées. Elles reculent de 5 à 6%. Les investisseurs ont en tête le programme de Marine Le Pen en 2022 qui proposait notamment de nationaliser les sociétés d'autoroutes. Du côté des marchés américains, l'événement du jour c'est la division des actions Nvidia qui est entrée en vigueur. Nvidia a divisé par 10 le prix nominal de son action. C'est intervenu après la clôture de Wall Street vendredi et cela veut donc dire qu'aujourd'hui les actions se négocient à un prix d'environ 120 dollars contre 1200 dollars précédemment. Le titre ouvrait tout à l'heure en léger repli à Wall Street. L'autre actualité tech, c'est le début aujourd'hui de la conférence développeur d'Apple. La société devrait faire des annonces quant à son offre en matière d'intelligence artificielle. Du côté de la macroéconomie, l'agenda du jour n'était pas forcément très lourd mais on notera quand même quelques révisions dans les estimations de la croissance du Japon au premier trimestre. Oui, sur les trois premiers mois, janvier-mars, l'économie japonaise s'est contractée de 0,5%. Un chiffre conforme à l'estimation précédente mais sur un an, le PIB ressort à moins 1,8% contre une estimation de contraction plus élevée à moins 2%. Toujours côté macro mais en zone euro, le moral des investisseurs s'améliore pour le huitième mois consécutif. Il est mesuré grâce à l'indice de l'Institut Santix qui repasse en terrain positif à 0,3% en juin après moins 3,6% le mois précédent et c'est au-dessus des attentes. Qu'est-ce qui marquera la journée de demain sur les marchés, Pauline ? Les investisseurs attendent les dernières statistiques du marché du travail britannique pour le mois d'avril, les rendez-vous majeurs de la semaine étant évidemment mercredi avec la décision de la Fed et l'indice des prix à la consommation américain. Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Grattel, les infos clés du jour sur les marchés et c'est sur Bsmart. 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissier est avec nous, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être là. Adil Amor nous accompagne également. Bonsoir Adil. Vous êtes directeur général de Shelter Prince Gestion et à vos côtés Florent Delorme. Bonsoir Florent. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez M&G Investments. Je le disais, les marchés qui réagissent aux résultats des élections européennes dans leur ensemble et aux sorts spécifiques de quelques pays, la France en tête peut-être Adil. Quel est le rationnel des réactions de marché qu'on a décrit avec Pauline il y a quelques instants ? A quoi les investisseurs réagissent-ils spécifiquement en ce lundi ? Notre perception c'est qu'aujourd'hui quand on voit un petit peu ce qui s'est passé sur l'OAT donc à 10 ans ou sur le secteur bancaire français, BNP, Société Générale évidemment en tête de liste, il y a une surréaction. Ça c'est vraiment notre interprétation du résultat des scrutins de l'élection européenne. Ça c'est quelque chose de fondamental avec encore une fois des aspects un peu techniques. On va dire qu'il y a une nouvelle qui n'est pas très positive d'un point de vue cohésion de l'Europe. On vend tout ce qui est actif, risqué ou semi-risqué en lien avec la France. A mon sens et en tout cas au niveau de chercheurs pré-ingestion, il y a un peu de surréaction, notamment sur le secteur bancaire. Mécaniquement c'est le premier secteur qui est touché. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui est régulé, qui est réglementé. Donc forcément on se dit qu'il pourrait y avoir des taxes sur les superdividends, ce type de choses comme il y a pu y avoir en Italie. Et on en a parlé aussi, tout ce qui est BTP, les autoroutes, etc. et FH-Vinci, ça suit mécaniquement. Donc c'est assez rationnel. Il y a une surréaction mais la logique de marché, elle n'est pas illégitime de ce point de vue-là. Encore une fois, l'interprétation qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le marché craint un risque géopolitique en termes de cohésion européenne. Donc on vend. Est-ce que l'amplitude est exagérée, à mon sens, sur les titres equity ou sur les spreads de crédit et non pas sur l'OAT ? À la limite ça, ça peut justifier. En tout cas sur la partie risquée, on va dire idiosyncratique. Là, à mon sens, il y a un tout petit peu d'exagération et d'exacerbation des marchés. Mais là, vous décrivez quelque chose qui n'est pas juste le cas spécifique français. C'est les résultats généraux et l'image renvoyée du nouveau Parlement européen qui font que les investisseurs ont un peu plus de défiance en général vis-à-vis de la cohésion européenne aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les marchés parce que quand on regarde tous les ténors des courbes de taux européennes, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, tout s'écarte par sympathie. Et l'Italie, d'ailleurs, s'écarte plus que la France. Voilà. Donc, on remet en cause le sujet de la cohésion. Et on sait très bien que demain, une Italie avec quelques difficultés vis-à-vis de l'Europe, en termes de refinancement et de la gestion d'aides sur PIB, ce n'est pas la même histoire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites que le marché remet en cause l'idée de la cohésion européenne ? Quand on regarde quand même la big picture au Parlement européen, alors oui, il y a un peu de mouvement, il y a un peu de rebalancement à la hausse des droites dures, extrêmes, souverainistes, etc. On les appelle comme on veut. Mais au final, le bloc centriste majoritaire reste très largement majoritaire. Et de ce point de vue-là, je veux dire, l'image n'a pas fondamentalement bougé. Ça, je partage totalement. Ça, c'est l'analyse très rationnelle des chiffres de la composition du Parlement. Très bien. Maintenant, le marché aujourd'hui, encore une fois, on était dans une phase un peu de complaisance, si je puis dire, sur les actifs risqués, même sur les taux, avec un focus très très marqué sur l'inflation, sur la croissance, sur les politiques monétaires. Le risque géopolitique revient. Et si on se remémore un tout petit peu ce qui s'était passé en Italie avec l'élection de Mme Meloni, eh bien, in fine, on retrouve des patterns de marché très similaires. Écartement fort des taux, généralisé sur les périphériques et le secteur bancaire très attaqué. Voilà. Donc, un peu de surréaction, mais encore une fois, à mon sens, sans vouloir jouer la boule de cristal, ça devrait se normaliser un tout petit peu, quand même, dans les semaines qui viennent. Bon, on évoquera. C'est vrai que le cas de Méloni a été un cas intéressant. Il y a eu le cas Truss, aussi, au Royaume-Uni. Rappelons-le aussi, le Royaume-Uni votera le 4 juillet. Bon, visiblement, les élections générales anticipées au Royaume-Uni n'ont pas l'air de provoquer les mêmes questionnements, peut-être, que ce qui s'est passé en Europe et ce qui se passera en France dans les prochaines semaines. Votre lecture chez MNG de la situation et de ces mouvements de marché, encore une fois, en tant qu'investisseur, la question qu'on se pose, c'est de savoir quel est le rationnel des réactions de marché qu'on observe depuis ce matin, Florent ? Alors, effectivement, la lente montée en puissance de forces politiques peu libérales et peu favorables aux marchés en général semble expliquer ces réactions un peu spontanées de correction à la fois sur les marchés à action et également sur le niveau de taux d'intérêt. Après, pour ce qui nous concerne, effectivement, si on en reste aux faits bruts tels que vous venez de les expliciter, à savoir qu'on a certes un bloc de droite radical qui prend un peu plus d'importance au Parlement européen, mais qui, dans les faits, aura une capacité d'action assez limitée, il y a assez peu de chances que ça remodèle complètement la politique européenne, d'autant plus que le Parlement lui-même n'est pas l'institution la plus importante du dispositif européen. Ça reste quand même la Commission européenne, donc on a du mal à, disons, considérer qu'on est face à une menace réelle, quand on regarde à l'échelle européenne, ce que représente politiquement l'avènement un peu plus spectaculaire qu'auparavant de ces forces politiques. Et puis, on peut ajouter aussi, effectivement, dans le cas français, puisque, vous l'indiquiez à l'instant, dans le cas français, l'annonce législative anticipée accentue un peu la pression sur les actifs français. Voilà, une élection européenne n'est pas une élection législative dans ses enjeux, donc l'électeur n'a pas toujours le même comportement dès lors que les enjeux ne sont pas les mêmes, les scrutins ne sont pas les mêmes non plus, disons, la percée du Rassemblement national ne se réaditera pas sans doute dans les mêmes proportions dès lors qu'on est sur des scrutins à deux tours. Et quand bien même, dans les scénarios que le marché n'aimerait pas, quand bien même, on aurait effectivement une légère majorité qui se dessinerait en faveur de ces forces d'opposition, l'exemple italien avec l'arrivée de Mélanie au pouvoir montre que c'est une chose d'arriver en partie au pouvoir, c'en est une autre de bouleverser les équilibres institutionnels et économiques en place. Qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement de l'expérience Mélanie depuis son accession au pouvoir en Italie ? Si ça doit être un template ou un schéma, effectivement, qu'il faut regarder aujourd'hui ? Voilà. Et puis, je terminerai en disant que de toute façon, ces droites radicales sont elles-mêmes divisées à l'échelle européenne. On voit bien que Marine Le Pen et Mélanie ont des désaccords, qu'elles ne sont pas forcément en phase sur la manière dont elles peuvent accorder leur politique à l'échelle européenne. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'éléments pour relativiser le scrutin d'hier. Et pour nous, effectivement, si risque géopolitique il y a, il n'est pas vraiment de ce côté-là. Il est plus du côté du conflit ukrainien avec les bouleversements spectaculaires que ça occasionne en termes de réindustrialisation, de réarmement, de commerce international. Oui, les sujets lourds et de fond sont toujours là. Ah oui, exactement. Et ces sujets lourds et de fond, de notre point de vue, dépassent la percée de ces forces d'opposition. En tout cas, la réaction des marchés aujourd'hui correspond effectivement à ce signal, mais devrait s'amoindrir dans les jours qui viennent, à mesure que l'analyse que je viens de développer sera assez largement partagée, y compris par les investisseurs internationaux qui, au premier regard, comprennent forcément la situation française ou européenne, mais qui, les semaines passant, reviendront à des analyses. Mais la leçon de Mélanie, pour les investisseurs, c'est quoi justement, Florent ? La leçon de Mélanie, c'est qu'elle a été conseillée par des gens qui venaient de la sphère de Mario Draghi, et qu'il y a plus effrayant pour les marchés, et qu'elle est elle-même... Assez orthogonale avec un certain type de discours qu'elle pouvait tenir, elle-même, son parti, etc., avant d'accéder au pouvoir, c'est ce que vous dites ? Tout à fait, parce que le réel se rappelle aux mouvements d'opposition, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, il faut financer une économie. Pour financer une économie, effectivement, il faut avoir un certain nombre d'indicateurs financiers satisfaisants pour que le marché continue à vous soutenir, sauf à engager un mouvement extrêmement difficile à réaliser de sortie de la zone euro, mais qui, lui-même, comprend... J'ai l'impression que ça n'a pas été le sujet, là. Voilà, ça n'a pas été le sujet, et dans le cas de la France, c'est définitivement pas le sujet du Rassemblement national qui a clarifié la question. Il y a déjà de nombreux mois, et en fait, cela aurait pu effrayer les marchés. C'est-à-dire que si on avait un parti qui, explicitement, annonçait vouloir sortir de la zone euro, on est dans un autre cadre. Alors, ce n'est pas du tout le cas, et l'électorat du Rassemblement national n'en veut pas non plus. Donc, tout ça borne quand même les craintes et les angoisses qu'on peut avoir. Sans compter, comme vous l'avez dit, effectivement, un cadre budgétaire, une situation budgétaire en France qui limite, voire annile, toute marge de manœuvre, en tout cas à court terme. Gilles, sur l'idée des marchés et de la politique, et notamment de la politique européenne, c'est vrai qu'on a beaucoup décrit ces élections comme étant un non-événement attendu. Ce ne sera pas un market mover. La vraie élection, c'est le 5 novembre, l'élection américaine. Ça reste sans doute vrai. La grosse élection est encore peut-être devant nous de ce point de vue-là. Mais on voit quand même qu'il n'y a pas d'absence de réaction de marché aux résultats qu'on a vus hier soir, et au niveau européen, et en France. Alors, je concours à l'analyse qui a été faite sur les faits, sur les équilibres au Parlement européen. Néanmoins, il y a quand même des conséquences qui sont inattendues sur un pays cœur en Europe, et cœur à beaucoup de titres. Parce que la France est considérée, à tort ou à raison, comme étant un moteur actif de la construction européenne, de la construction de la zone euro. Mais également par une forme de leadership politique qu'Emmanuel Macron a pris récemment, avec une intensité croissante, sur divers sujets de géopolitique mondiale. Et je dirais que la dissolution de l'Assemblée vient, je dirais, affaiblir assez sensiblement, quand même, la position institutionnelle de la France dans sa capacité à être prévisible, constante, et donc quant à la valeur de sa parole et de ses engagements. Et il me semble que les conséquences qu'on a sur les marchés au global sont plutôt liées à cette incertitude française, en fait, dans un contexte... C'est en train de dire qu'il y a quand même une accumulation de petits signaux faibles qui peuvent modifier la perception que les investisseurs globaux pourraient avoir de la France. Moi, je le pense. Alors, il ne s'agit pas de... On n'a pas une boule de cristal, on n'est pas non plus ni payé, ni avoir un historique d'expérience professionnelle pour être un analyste géopolitique. Mais par contre, ça ne vient pas à un très bon moment, je trouve, quant au niveau d'attractivité des marchés européens, des marchés américains, des marchés actions des pays développés. Et tout ce qui contribue à retendre les taux des obligations et à introduire une forme d'incertitude dans le progrès vers des baisses de taux courts, dans un contexte où, en effet, vous l'avez rappelé à juste titre, au global, les marges de manœuvre, non seulement sont existantes, mais sont même plutôt négatives. Oui ! Ah oui ! Il faudrait consolider un peu, oui ! En termes de finance publique et en termes de... Alors, ça dépend des pays dont on parle. Ça dépend des pays dont on parle, mais... Du principal dont on parle, la France, aujourd'hui. Oui ! Et donc, faire soulever des espoirs de modification du cap au moment où les marges de manœuvre sont au mieux nulles, eh bien, ça nous amène, en effet, dans un scénario potentiellement soit à l'atroce, soit à une plus grande difficulté structurelle de gouverner la France. Et ça, en tant que tel, c'est pas bon, pas seulement pour les actifs français, mais pour les actifs de la zone euro, au moins de la zone euro en général. Ce qui est un peu perturbant aussi, si je puis dire, Adil, c'est que, bon, cette prime politique qui s'exprime là, aujourd'hui, elle intervient alors que la macro s'améliore en zone euro, en Europe, qu'on a un petit redécollage après deux ans de stagnation de l'activité économique, qu'on a une banque centrale qui, après une phase d'hésitation, a décidé d'initier son mouvement, la première, sans attendre la réserve fédérale américaine, apportant là aussi l'espoir, en tout cas, d'un peu plus d'huile dans les rouages. Donc, c'est vrai qu'on se disait, sur le plan un peu fondamental, macro, monétaire, on avait le début, on a le début d'un alignement de quelque chose, quand même, qui pouvait redonner de l'intérêt aux actifs européens. – Je partage totalement, et en fait, on était encore une fois, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est pas de la complaisance, mais un petit peu quand même, avec des… tout allait bien, la Macron en plus qui s'améliore, la BCE qui baissait tôt comme elle l'avait dit, la Fed, on va voir, est-ce que c'est en septembre, décembre, etc., tout se mettait en place à peu près progressivement, et on a encore une fois le risque géopolitique, voilà, qui rôdait, à droite ou à gauche, mais qui ressurgit de façon très factuelle. C'est dommage, et c'est, on va dire, la tâche ne va pas être simple pour la BCE, aussi par rapport à l'euro-dollar. Encore une fois, un euro-dollar qui baisse, potentiellement c'est de l'inflation apportée, c'est quelque chose qui n'était pas pricé, au niveau des projections de Mme Lagarde, on va voir si c'est un update ou pas, sachant que, lors de la dernière réunion, Mme Lagarde quand même a revu à la hausse les projections d'inflation en 2025, très légèrement, mais quand même ça a été revu à la hausse. Bref, la donne n'est pas simple, aujourd'hui, à gérer, surtout qu'on parle d'un risque de politique monétaire, on parle d'un risque géopolitique, il y a la croissance, mais tout ça c'est des vases communicants, voilà. Et c'est ça, aujourd'hui, on va dire, qui rappelle quand même au marché, la prime de terme, elle existe, et il y a plein de facteurs qui permettent de la reconstituer, et c'est quelque chose de fondamental. Oui, c'est vrai que si l'euro devenait le réceptacle d'un risque politique accru en Europe, ça deviendrait un problème pour la Banque Centrale Européenne, indépendant de sa volonté, mais ça pourrait devenir une entrave ou un problème à la Banque Centrale Européenne dans sa séquence de baisse de taux. Encore une fois, la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, l'objectif numéro un, c'est une maîtrise de l'inflation. Voilà. Comme je l'ai dit, ça a été revu légèrement à la hausse. La croissance, ça s'améliore avec une inflation qui baisse, une désinflation progressive. Maintenant, si demain, les taux longs et donc les primes de terme se reconstituaient massivement, une baisse des taux courts, des courbes trop pentues, on devient dans un domaine très restrictif pour le financement et le refinancement des entreprises. Ça, ça peut tuer la croissance. Oui, je comprends. La baisse des taux courts, c'est bien, mais si, en face de ça, on a une augmentation de la prime sur les taux longs, ça annule les efforts, d'une certaine manière, que peut faire la Banque Centrale Européenne. Si la prime de terme augmente trop, ça peut être contre-productif, parce qu'on va tuer la croissance, effectivement. Bon, sur le signal envoyé par les banques centrales, et à commencer par la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, quels ont été, là aussi, les enseignements que vous en avez tirés chez MNG ? Florent, Christine Lagarde a du mal officiellement à nous dire que c'est quand même le début de quelque chose, mais, bon, imagine bien que s'il y a une première baisse de taux, c'est au moins pour qu'il y en ait une deuxième, voire une troisième. Enfin, de ce point de vue-là, il y a de la marge, quand même. Oui, pour nous, la tendance est quand même installée. La baisse de taux qui a été effectuée annonce les suivantes, même si la Banque Centrale, qui, elle est dans son rôle, ne peut pas, disons, donner trop d'énergie au marché en lui indiquant qu'on s'engage dans un cycle assez significatif. Donc, qu'il y ait encore de la prudence dans la communication de la Banque Centrale ne nous semble pas forcément surprenant. Mais que la tendance soit à la baisse des taux, ça nous semble, disons, un fait assez probable, dans la mesure où on a quand même une inflation qui s'est résorbée à des niveaux qui sont raisonnables. Alors, à quel niveau l'inflation va se stabiliser ? C'est effectivement encore difficile à dire. Elle se stabilisera sans doute à des niveaux supérieurs à ce qu'on a pu connaître avant l'épisode Covid et crise ukrainienne. Mais bon an, mal an, on sera sur des niveaux d'inflation entre 2 et 3 %. Oui, on est plus à 10, quoi. Ce qui autorise quand même de baisser les taux directeurs dans la zone euro. Et ce, d'autant plus que la tendance longue, c'est quand même de gérer cette contradiction. Entre d'un côté la nécessité d'investir massivement sur les thématiques que j'évoquais tout à l'heure, sur transition énergétique, réindustrialisation, défense au sens large et même protection sociale avec le vieillissement de la population. On voit difficilement comment les politiques vont pouvoir y conduire ces projets. Donc, il y a une seule variable d'ajustement. C'est quand même globalement de piloter la courbe des taux à moyen long terme, afin de pouvoir permettre ces financements, quand bien même l'inflation serait à des niveaux supérieurs à ce qu'on pourrait escompter. Donc, il nous semble qu'au-delà des discours des banques centrales à horizon 3-4 mois, il y a des tendances de fond qui, quelque part, là aussi, encadrent la politique des banques centrales. Parce que l'hypothèse d'un rédissement durable des banques centrales, de politique monétaire durablement au quiche pour terrasser une inflation qui n'a pas que des inconvénients, puisqu'elle permet aussi de réduire le ratio d'aides sur PIB. Ce deuxième scénario, qui serait celui, effectivement, de politiques très austéritaires, nous semble politiquement peu probable dans la zone euro. Et donc, la Banque centrale européenne, de notre point de vue, n'a pas trop le choix, baissera ses taux, quand bien même l'inflation resterait à des niveaux un peu supérieurs à ce qu'on avait. Donc, oui, la première baisse annonce les suivantes, et on a sans doute de bonnes nouvelles devant nous. Et ça change quoi ? Alors, stratégiquement, j'allais dire, pour les actifs européens, au-delà de la période d'incertitude politique qui s'ouvre spécifiquement en France, là, pour quelques semaines, etc. Mais le fait qu'on ait cette conviction, quand même, sur la capacité de la BCE et la nécessité pour la BCE d'aller un peu plus loin, quand même, dans le chemin des baisses de taux, qu'est-ce que ça change pour le cas d'investissement européen ? Ça peut donner une certaine confiance dans le fait qu'il n'y a pas d'incident de marché significatif possible ou probable dans les mois qui viennent. Dès lors qu'on a une banque centrale qui réintroduit de la liquidité en baissant les taux directeurs, ça constitue une sorte de filet de sécurité sur la valorisation des actifs, actions ou crédits, quand bien même on pourrait avoir quelques corrections, quelques respirations. Mais l'idée qu'on soit en bulle sur ces actifs-là nous semble difficile à défendre dans un contexte où on va sortir du cadre de restrictions monétaires. Donc ça donne quand même une certaine confiance dans le fait qu'on peut acheter du rendement au niveau actuel. Porter du rendement dans la durée sera sans doute une bonne opération. Ça donne aussi confiance dans les actions européennes qui sont à des niveaux de valorisation, certes dans la fourchette haute des moyens qu'on a pu observer, mais pour ceux qui ont peur de la volatilité associée au secteur technologique, en achetant le marché européen finalement on peut acheter le marché des actions en s'affranchissant un peu peut-être de ce secteur de la techno qui nourrit tous les débats. Donc oui, nous on est plutôt confiants dans le fait que les actifs européens sont finalement des solutions pour des investisseurs qui veulent s'éviter les questionnements sur tech ou pas tech US. Oui, je comprends. D'accord. Oui, c'est un bon univers effectivement pour des investisseurs qui auraient besoin de se diversifier un peu par exemple aujourd'hui. Diversifier et qu'ils soient plus conservateurs dans leur approche. Plus conservateurs dans leur approche. Justement là, comment vous regardez les cas d'investissement, les grands cas d'investissement, les Etats-Unis donc la tech, l'Europe avec la BCE aujourd'hui, le reste du monde bien sûr avec les outils écoutis GPS ? Qu'est-ce qui ressort là en ce quasi début de second semestre ? On a actuellement des ratings faibles à très faibles sur les marchés à action des pays développés. Donc Europe, zone euro, Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Singapour. Et on range encore Hong Kong dans les pays développés. Enfin, ce n'est pas nous, c'est la nomenclature visuelle. À l'inverse, on a de très bons ratings mais sur des pays complexes à analyser et qui ne lèvent pas l'unanimité, qui ne font pas l'unanimité comme la Chine et le Brésil. Ah, c'est ça. Et là, il y a des niveaux de valorisation avec la baisse des cours des actifs qui les rend très attractifs. Et dans le cas du Brésil, c'est un mélange de baisse des cours et de légère instabilité politique, quand même, même après le retour de Lula au pouvoir, qui rend le Brésil au global pas très attractif pour les investisseurs institutionnels mondiaux sensibles aux risques. Mais du coup, ça creuse des valorisations qui deviennent agressives. Et ça se reflète dans les ratings de valorisation. Voilà, donc on a un cas particulier qui est l'Inde, qui a un rating faible, donc de type de marché développé. Parce que c'est cher. Après, la hausse fantastique et la performance excellente du marché indien. Et voilà. Alors après, nous, on aime bien croiser cela avec des indicateurs de sentiment de marché. Justement, est-ce que l'ambiance est propice à avoir un retour massif des investisseurs sur des zones comme la Chine ou comme le Brésil, par exemple ? Alors, ce sont deux classes d'actifs géographiques qui ont un sentiment de marché neutre. Donc, on ne perçoit pas à ce stade d'entrée massive, ou de début d'entrée, en tout cas, par de très gros investisseurs institutionnels. Même si on peut penser que pour les Occidentaux, il est probable que la baisse des allocations d'actifs sur la Chine ait été faite, pas les investisseurs l'ont. Et que la baisse des allocations allouées à la Chine, à mon avis, est quelque chose qui est fait. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des ouvertures pour aller dans le sens inverse ? À ce stade, non. Et en particulier sur les banques. Il faut bien reconnaître que maintenant, on a eu des instructions assez importantes de Xi Jinping d'augmentation de l'influence du Parti communiste sur la stratégie des banques chinoises. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a un petit peu un reflet, d'ailleurs, avec ce qui se passe aujourd'hui sur certaines financières ? Les secteurs politiques se retrouvent généralement souvent dans un secteur comme le secteur bancaire et financier en premier. Donc, pour ce qui concerne les secteurs, en fait, les secteurs qui ont des ratings un peu au-dessus de la moyenne et constructifs au niveau mondial, sont des secteurs plutôt défensifs, avec notamment la santé, mais d'autres aussi. Alors que la tech souffre, pour nous, d'un rating très faible. Et quand on regarde les sous-secteurs au niveau de la tech, là, c'est très contrasté. Et on commence à voir déjà de fortes baisses sur certains sous-secteurs. Pas les semi-conducteurs, bien sûr. Les logiciels, qu'est-ce qu'on a ? Absolument. Les logiciels et les services informatiques. Les services informatiques. Qui sont sur lesquels... C'est quoi ? C'est un signal de prudence, quand même ? De méfiance ? Enfin, au global, oui. De toute façon, sur ce secteur-là, où le monde de les investisseurs devienne un peu, non pas bipolaire, mais très contrasté dans leur appréciation de croissance quasiment infinie, à partir du hardware et des semi-conducteurs de l'intelligence artificielle, alors même qu'on a encore à ce stade des preuves de concepts pour monétiser des applications réelles d'intelligence artificielle, autant auprès des particuliers que des entreprises... Qui sont loin de l'être fait. Qui sont encore à démontrer. Oui, oui, c'est ça. Qui demeurent encore à être produites. Et on sait que les semi-conducteurs, c'est quand même un bien d'équipement, donc ça réagit à la dérivée seconde, et non pas à la croissance seule. Et on peut très bien continuer d'avoir une croissance à terme avec une dérivée seconde qui devienne négative, auquel cas, certaines sociétés pourraient commencer... Et qui, boursièrement, pourraient être douloureuses, effectivement. Ah oui, très douloureuses. Très douloureuses. C'est un secteur qui est pro nos risques. Il y a une très grande volatilité en matière de cours. Donc, au global, nous, on conseille à nos clients de bien vérifier, à la lumière des derniers événements, la tolérance aux risques-action de leurs clients finaux et des prescripteurs de leurs clients finaux. Il est utile de faire des points réguliers avec ces... S'assurer que le client final a bien compris ce que c'était que le risque-action. Non, mais il est à l'aise avec ce qu'il a dans ses portefeuilles. J'entends. C'est un bon moment, vous dites, pour valider ça et revérifier ça auprès des clients finaux. Oui, parce qu'on s'habitue insidieusement à la hausse des marchés-actions. Je vous rappelle, il y a deux ans et demi, quel niveau de marché-action on avait et quel était le niveau général d'optimisme des investisseurs sur le marché-action. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'il n'est pas de temps de, un, vérifier l'appétence et, deux, de refaire tourner ses abacs en ce qui concerne sa propre allocation d'actifs conseillés auprès de ses clients et de la constitution défensive et offensive de ses portefeuilles. Adil, là, comment on se projette, effectivement, là, sur les prochains mois, sur la séquence estivale, on a parlé du risque politique, mais il y a tout ce qui va nous accompagner encore. Et toujours, ce risque politique avec l'élection américaine du 5 novembre qui sera quand même, j'imagine, un rendez-vous pour les investisseurs importants. Dans quelle logique d'investissement vous avez envie d'être aujourd'hui chez le Cher Prince ? Alors, déjà, évidemment, on vérifie que les clients ont bien compris les risques qu'ils portent. Je le répète, vous avez parfaitement raison. Non, mais... Non, mais... Gilles disait que c'est un bon moment pour le faire. C'est intéressant. Mais je partage. C'est au moment où, on va dire, qu'il y a quelques difficultés sur le marché qu'il faut bien vérifier, que les porteurs, ils comprennent leur idée. C'est pas quand tout va bien en ligne droite de façon linéaire et affine. Pardon. Parenthèse fermée. Alors, effectivement, encore une fois, là, ce qui s'est passé avec les élections européennes et notamment le cas français, ça donne un peu les prémices de ce qui pourrait arriver avec l'élection américaine. Voilà. Ça, en tout cas, aujourd'hui, on a vu l'impact potentiel d'un risque géopolitique et sa matérialité sur les marchés. Voilà. Ce que ça, on va dire, implique et ce que ça a à faire en termes de positionnement, il faut être protégé un petit peu. Voilà. Aujourd'hui, encore une fois, classe d'actifs par classe d'actifs. Bon. Les taux, moi, je reste convaincu et chez Schellscher, on l'est de façon assez marquée. On est dans des ranges, dans des intervalles. Voilà. L'Allemagne, c'est entre 2,30, 2,70, 2,75, voilà, ou 2,77, si on veut pousser l'épaisseur du trait. Les Etats-Unis, 4,30, 4,70. On varie. Il y a des espèces de paliers, aujourd'hui, qui ont été définis. On n'est plus en terre inconnue, de ce point de vue-là. C'est mon avis. À part un chiffre d'inflation qui ressort à 10%, ou que sais-je, ou que personne n'aura anticipé. Oui, j'entends. Voilà. Maintenant, quand on regarde le marché du crédit, vous savez, Grégoire, c'est un marché qui nous est extrêmement cher. Bien sûr. C'est un taux, historiquement, en tout cas, avec la gestion, bien sûr. Donc, marché du crédit, aujourd'hui, j'ai envie de dire, le lundi 10 juin, c'est le jour où il faut se renforcer. Je m'explique. Encore une fois, dans une logique de portage et de constitution de portage, on a des spreads qui s'écartent, des taux qui augmentent. On a envie de reconstituer du portage en des dossiers, dans des noms qu'on aime bien. Que ce soit les bancaires, que ce soit même des compagnies aériennes, le secteur des cimenteries aussi. Il y a vraiment, aujourd'hui, des boîtes, fondamentalement, qui ont démontré leur résilience, avec une macro-européenne aussi qui tient. Forcément, on en profite pour se renforcer. Et vous dites, là, aujourd'hui, ces boîtes-là, les souches qui sont sur le marché, on parle de crédit, de dette, de ces entreprises, elles souffrent injustement du résultat d'une élection avec laquelle elles n'ont rien à voir. En fait, prenons le cas de BNP Paribas. Une souche, par exemple, BNP Paribas, même en dette subordonnée ou en dette senior. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un doute sur la capacité à BNP Paribas de se refinancer à l'horizon 3-4 ans ? La réponse est strictement non. Est-ce que le marché peut encore sur-réagir et faire que les spreads s'écartent ? Peut-être. Mais si j'embarque 6 de rendement ou 6,5 de rendement sur 3 mois, même si les spreads s'écartent de 50 points de base, je ne perdrai jamais d'argent. Voilà, c'est cette logique-là qui est fondamentale sur le crédit. Et encore une fois, sur le marché du crédit, en mettant de côté quelques dossiers très spécifiques, les performances sont au rendez-vous. Il y a eu des restructurations, mais on va dire nouvelles donnes. Aujourd'hui, on ne fait plus défaut. On négocie avec les créanciers, comme ça a été le cas avec Altice, c'est en cours. Ça, c'est en parenthèse. Voilà, mais donc le marché du crédit, clairement aujourd'hui, un vecteur fondamental où on est investi, exposé de façon protégée. Et sur le marché actions, là où on pouvait être avec un biais, on va dire, sur notamment les bancaires ou sur la tech, c'était la première partie de l'année. Les deux meilleurs secteurs de l'année, toujours en Europe. Tout à fait. Là, maintenant, dans le contexte actuel et avec les niveaux de valorisation et la performance, la trajectoire qui s'est matérialisée jusqu'à maintenant, on est un peu plus équilibré. On pense que les proxys obligataires... D'accord. Peut-être défensif dans les marchés actions doit être un peu mieux valorisé, peut-être... Défensif et même le secteur immobilier. Oui, d'accord. Les proxys, d'accord. On les utilitise aussi, il y a des choses à faire et à être plus équilibré en barbelle dans les portefeuilles. Florent, qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment chez MNG dans l'idée d'une allocation, effectivement ? Où est-ce que vous êtes le plus à l'aise pour investir ? Où est-ce que vous êtes un peu plus méfiant, peut-être, que d'autres ? La classe d'actifs qu'on privilégie, c'est d'abord la dette souveraine puisqu'effectivement, on pense qu'au niveau du disant américain ou même des disants français, on a du portage assez confortable. donc ce n'est pas effectivement la classe d'actifs la plus originale mais elle a le mérite d'offrir des taux d'intérêt qui nous semblent cohérents avec la conjoncture actuelle. Donc on aime bien la duration. Alors voilà, est-ce que c'est une forme d'appel après, chaque cas particulier, mais de dire attention, si vous êtes beaucoup investi en monétaire, regardez effectivement, il y a peut-être un risque de duration intéressant à prendre aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de flux sur des produits très courts à terme, monétaires, etc. Là, vous dites, c'est le moment d'anticiper le prochain mouvement. Oui, puisque comme je l'indiquais tout à l'heure, nous on fait le pari que la tendance, c'est quand même à la baisse des taux directeurs et donc les niveaux de rendement qu'on peut avoir sur des maturités de 5-7 ans nous semblent attractifs. Après, si on regarde la composante spread, on a toujours effectivement du crédit corporel mais dans des proportions un peu moindres, on est sous-pondérés parce que les primes de risque pour les têtes corporel sont moins alléchantes qu'elles ne l'étaient il y a un peu plus d'un an, donc on réduit un petit peu les positions sur cette classe d'actifs mais sans pour autant en sortir. Et puis, dans l'univers action, conformément à ce que j'indiquais aussi tout à l'heure, on a un style de gestion assez conservateur, c'est un choix de maison et donc ça nous porte assez naturellement plutôt sur le marché des actions européennes. Ça ne veut pas dire qu'on considère que la technologie américaine est un secteur qu'il ne faut pas regarder, au contraire, il y a une rupture technologique certaine et loin de nous l'idée en regardant les valorisations de dire qu'elles sont forcément excessives parce qu'encore une fois les indicateurs de valorisation sont basés sur des projections de bénéfices à 12 mois et quand on achète une action technologique évidemment l'idée c'est de se projeter bien au-delà des 12 prochains mois donc ce qui peut paraître très cher sur un horizon court et il n'y a pas tellement simplement nous on essaye pour reprendre ce que monsieur disait tout à l'heure on essaye d'adapter les portefeuilles au profil des clients donc les clients qui ont un appétit pour le risque on va plus facilement les engager vers la technologie américaine on a des fonds spécifiques pour cela parce qu'on pense que ce n'est pas une bulle il y a une rupture technologique réelle il y a une reconfiguration de l'hégémonie américaine autour de la technologie et donc ce serait passer complètement à côté du sujet que de mettre en avant uniquement des indicateurs de valorisation pour dire on n'achète pas donc pour les clients qui sont prêts effectivement à s'engager dans la durée avec des profils avec plus d'appétit au risque on est prêt à y aller et à l'inverse disons dans nos fonds destinés à une clientèle qui gère en bon père de famille plus conservatrice plus conservatrice comme on disait bien sûr c'est vrai que l'univers des actions européennes nous semble plus tranquille plus approprié même si évidemment les actions ça constitue quand même un risque néanmoins loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de risque sur les actions européennes mais en tout cas voilà un petit peu la manière dont on construit les allocations rapide tour de table en quelques secondes chacun qu'est-ce que vous attendez du message de la Fed cette semaine ça va être l'événement dans les prochains jours Florent pas de baisse de taux pas de baisse de taux ce mois-ci peut-être bientôt ou pas à horizon avant la fin de l'année sans doute une mais pas maintenant d'accord Gilles ? en effet la confirmation d'un message pour l'instant d'immobilité et une augmentation des questions ou des challenges par certains investisseurs de savoir si la posture n'est pas trop restrictive dans la matière compte tenu de l'évolution à venir et actuelle et à venir de l'inflation je rappelle le Fed immobile c'est une politique monétaire qui est toujours un peu plus restrictive au fur et à mesure que l'inflation décélère d'autant plus que le prix des commodities a été en forte baisse depuis quelques mois ce qui favorise des taux d'inflation bas au global à court terme et ce qui a notamment favorisé les marges des entreprises le pétrole effectivement a pas mal rebaissé de 10-15 dollars au cours des dernières semaines Adil sur la Fed immobilisme ça oui je pense que c'est consensuel pour ce mois-ci même pour la réunion de juillet il n'y a pas de raison que Powell ouvre quoi que ce soit pour le prochain meeting également personnellement je ne pense pas peut-être qu'il évoquera le sujet NFP encore et l'emploi mais je ne pense pas qu'il y aura d'ouverture et encore une fois data dependent data dependent c'est encore une fois le mot clé qui va revenir encore et encore et donc rendez-vous en septembre ce sera un peu ça l'idée on verra la prochaine élection oui la prochaine élection 5 novembre bien sûr comment l'oublier merci beaucoup messieurs merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir Adil Amor directeur général de Shellger Prince Gestion Florent Delamme stratégiste chez M&G Investments et Gilles Bazissière le président d'Equity GPS le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir c'est le quart d'heure thématique le thème ce soir c'est celui des assemblées générales annuelles d'actionnaires la saison est en train de se terminer et donc comme nous avions évoqué les enjeux de cette saison avec Mickaël Herskovich de BNP Paribas et de cette management nous retrouvons Mickaël pour dresser un premier bilan de cette saison 2024 Mickaël qui est le directeur de l'engagement et politique de vote de BNP Paribas Asset Management bonsoir Mickaël bonsoir merci d'être là il y a déjà un sujet industriel parce qu'on discute vous m'expliquez comment fonctionne effectivement l'engagement chez un gros asset manager comme BNP Paribas Asset Management vous me dites on vote à plusieurs centaines voire quelques milliers 2000 assemblées générales d'actionnaires chaque année 75% de ces âgés ou de ces votes sont concentrés en quelques semaines quelques mois à peine c'est ça Mickaël oui c'est très intense et donc il y a un sujet d'échelle quand même je me dis même si BNP a des grosses équipes etc j'ai pas de doute là dessus mais même pour un asset manager de cette taille là il y a un sujet d'échelle oui il y a un sujet d'échelle parce que pour bien comprendre donc en effet 1500 assemblées générales a traité sur 3 mois 25 000 résolutions donc 25 000 résolutions des opérations financières des élections d'administrateurs de la rémunération des dirigeants ça fait à peu près 300 résolutions à voter tous les jours sur cette période là donc c'est vraiment une période très intense qui heureusement se termine là plutôt qui amène une équipe alors il y a une dizaine de personnes bien sûr dans l'équipe qui est en charge de ces sujets là et qui est vraiment dédiée à 100% sur cette mission vu l'intensité il y a aussi l'appel à de l'aide extérieure avec ce qu'on appelle les agences de conseil en vote c'est un peu on a les agences financières sur l'analyse financière on a les agences de conseil en vote sur les assemblées générales qui vont aider à analyser les résolutions aussi à tout analyser en une seule langue parce qu'on a beaucoup de langues en jeu et derrière par contre nous ce qu'on a pris comme position c'est de se dire on va tout regarder en interne on va pas faire de délégation c'est quand même des décisions importantes donc ça amène cette dizaine de personnes qui vont analyser ces résolutions grâce à l'aide des agences de conseil en vote mais pas de délégation à ces agences oui c'est ça c'est qu'il y a besoin d'accéder à de l'information et de l'aide extérieure mais derrière tout est internalisé et la politique de vote est bien décidée chez vous en interne exactement la politique de vote décidée une fois par an et ensuite l'analyse des résolutions et donc des trois des 300 et quelques résolutions par jour à étudier sur la période bon quel bilan alors j'aime bien parce qu'il y a toujours ce bilan un peu quantitatif justement avec des métriques que vous avez qui sont des indicateurs clés pour vous notamment le niveau d'opposition c'est toujours quelque chose que vous mettez en avant Michael quels sont les résultats de cette saison tout à fait donc on est sur un niveau d'opposition donc à date d'aujourd'hui à 35% donc un peu plus d'une résolution sur trois c'est à peu près équivalent à notre niveau d'opposition de l'année dernière donc c'est quand même un marqueur assez important qui est aussi quelque chose qu'on peut voir globalement sur le marché se dessiner sur les acteurs plutôt français c'est à dire que c'est une particularité plutôt française ces niveaux d'opposition quand on regarde la dernière étude de l'AFGE qui est sortie il y a quelques mois donc sur base de 2023 on était à 20% d'opposition pour les sociétés de gestion françaises en moyenne quand on regarde plutôt les acteurs européens hors France ou américains on est en dessous de 10% donc c'est une forme de particularité du marché français avec des acteurs qui utilisent l'outil du vote et qui n'hésitent pas à s'opposer qu'est-ce qui explique vous êtes aussi membre de l'AFG vous présidez la commission environnement c'est ça de l'AFG je préside la commission gouvernement entreprise de l'AFG d'accord donc comment vous expliquez cette caractéristique française ça ça m'intéresse je pense que c'est vu en tout cas moi je l'utilise on l'utilise comme ça et c'est un peu notre approche chez BNP PAM c'est de se dire c'est par le vote par l'opposition aussi qu'on peut obtenir des changements on voit bien que les entreprises même si la plupart des résolutions à la fin elles sont approuvées il y a des contestations les entreprises n'aiment pas trop qu'il y ait de la contestation qu'il y ait des taux faibles le fait de s'opposer ça permet aussi de se mettre autour de la table d'échanger de dialoguer d'essayer d'expliquer ce qui gêne et d'obtenir des modifications c'est arrivé beaucoup de fois qu'il y ait des entreprises qui nous appellent vous êtes opposés pourquoi on veut comprendre on veut parler et je pense que c'est un outil qui est beaucoup utilisé par les investisseurs français aussi à bon escient pour essayer d'obtenir des changements et donc de parler aussi et d'avoir accès à ces sociétés on est au coeur de cette notion d'engagement quand on crée ce dialogue là et y compris quand une entreprise vient interroger un asset manager vous ou d'autres sur les raisons de son opposition ça aussi ça crée j'imagine un dialogue qui peut aboutir à des choses constructives ça crée un dialogue et c'est vrai qu'on voit bien par exemple on sait très bien que les sujets qui sont les plus contestés c'est souvent les sujets de rémunération mais après ce qui est intéressant c'est qu'à travers la rémunération on parle de la stratégie de l'entreprise des objectifs c'est une porte d'entrée c'est une porte d'entrée exactement donc très souvent c'est vous êtes opposé sur cette résolution là sur les rémunérations on est à 55% d'opposition donc c'est très important mais ça nous permet aussi de dialoguer ça nous permet d'ouvrir une discussion d'essayer d'évoluer et de parler bien sûr des rémunérations mais pas uniquement parler de la gouvernance de la composition de la stratégie c'est à dire qu'une entreprise qui voit arriver à son capital des actionnaires ou des sociétés d'investissement d'asset management françaises elle peut se dire oulala je vais avoir les contestataires c'est la marque de fabrique mais en même temps elle peut se dire aussi tiens intéressant parce qu'on va pouvoir discuter peut-être un peu sérieusement des sujets de contestation et voir si moi aussi je ne peux pas peut-être parfaire un petit peu le fonctionnement de mon entreprise tout à fait ce qui est intéressant on a une position qui est assez intéressante et quand elle est bien utilisée par les entreprises dans le dialogue c'est qu'on a une vision globale on vote dans le monde entier on vote sur un énorme secteur on peut voir aussi ce qui se fait chez les concurrents d'autres pratiques donc le dialogue aussi peut être extrêmement vertueux on voit que les entreprises souvent cherchent à comprendre bon déjà ce qu'on demande mais aussi ce qu'on peut voir chez les autres chez leurs concurrents qu'est-ce qu'on prône et donc on peut avoir cette démarche vertueuse quand les entreprises sont prêtes en effet à faire des fondements et à ce dialogue à ce dialogue quels ont été sur la saison 2024 en tout cas la grande partie de cette saison 2024 quels ont été les sujets de contestation un peu clés pour vous est-ce qu'on est toujours autour du climat des rémunérations est-ce que ça reste les chevaux de bataille les plus importants pour vous ça reste les principales thématiques on a la rémunération le taux de contestation le plus important il y a les sujets de la gouvernance qu'il ne faut pas oublier que l'Assemblée générale c'est d'abord l'organe de gouvernance on est des actionnaires des investisseurs on va élire des administrateurs au conseil d'administration qui vont être là pour établir la stratégie pour nommer des dirigeants pour évoquer le dirigeant si ça se passe mal donc c'est vraiment l'organe clé donc l'Assemblée générale va voter sur des administrateurs donc la gouvernance ça a toujours été au coeur de l'Assemblée générale du dialogue et du vote c'est les principales résolutions en volume d'ailleurs les administrateurs la rémunération aussi avec des résolutions spécifiques ce qui est intéressant sur tout ce qui est climat tout ce qui est environnement tout ce qui est social en fait c'est des sujets extrêmement importants en volume ils représentent très peu ils représentent moins d'un pour cent des 25 000 résolutions ça reste à la marge ça fait beaucoup de bruit par contre ça peut faire beaucoup de bruit dans certains cas ça peut faire beaucoup de bruit mais oui je le dis sérieusement bien sûr et ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de résolution spécifique que ce ne sont pas des éléments qu'on ne doit pas prendre en compte et c'est ce qu'on fait et comme je disais notamment élire des administrateurs élire du conseil d'administration qui établisse la stratégie en cas de désaccord avec la stratégie en cas de problème sur des questions environnementales sociales pour nous c'est aussi à travers ces votes là là j'ai regardé depuis des années c'est aussi un levier qui permet aussi d'influencer pourquoi pas la stratégie climatique de l'entreprise exactement on s'est opposé à près de 1600 résolutions depuis le début de l'année pour des considérations environnementales biodiversité climat notamment pour les réélections d'administrateurs donc là encore comme le dialogue c'est un outil qui est utilisé et essayé d'obtenir des évolutions aussi sur ces considérations même si on n'a pas forcément de résolution spécifique dédiée oui effectivement là aussi c'est un point de discussion qu'on a régulièrement avec vous Mickaël l'idée que dans ce dialogue qui est aussi un rapport de force des asset managers y compris comme BNP PAM peuvent s'allier ou se coaliser avec d'autres grands asset managers c'est une pratique de plus en plus courante ces coalitions comme on les appelle concrètement ça vous sert à quoi à l'issue d'une saison comme celle des AG 2024 est-ce qu'il y a des votes j'allais dire collectifs de ce point de vue là et à quoi sert ces coalitions que vous pouvez former avec d'autres confrères et concurrents alors le vote il reste individuel parce que chaque société de gestion a sa propre approche a sa propre décision parce que sinon après on serait en action de concert si on voterait collectivement bien sûr néanmoins en effet l'engagement collectif est extrêmement intéressant notamment sur des questions de risque systémique des questions climatiques des questions de biodiversité il y a une organisation qu'on a pu parler par le passé qui s'appelle Climate Action 100 Plus 700 investisseurs qui se sont regroupés qui engagent ensemble 170 entreprises dans le monde 68 trillions de dollars donc c'est une masse extrêmement importante ce qui est intéressant c'est de montrer bon déjà l'évolution sur ces sujets il y a 6 ans 7 ans quand cette initiative a commencé elle a d'abord traité des sujets de gouvernance il faut prendre en compte les questions climatiques dans la gouvernance des entreprises aujourd'hui 93% de ces entreprises elles ont pris en compte dans leur gouvernance le risque climatique à travers le conseil d'administration le contrôle interne etc ensuite il y avait l'idée de prendre une ambition climatique des ambitions notamment d'être net zéro aujourd'hui c'est 3 entreprises sur 4 de Climate Action 100 Plus qui ont pris ces engagements donc on voit que ça évolue positivement là on parle ça infuse on parle maintenant vraiment aussi d'engagement d'engagement plus concret court terme moyen terme d'objectifs de réduction des émissions et ce qui est intéressant aussi c'est quand même le lien en effet avec le vote parce qu'aujourd'hui nous dans notre politique de vote depuis quelques années on demande à ce que les entreprises en effet prennent des engagements d'être net zéro et donc on s'inspire et on prend comme source d'information Climate Action et on sanctionne avec le vote lorsque ces entreprises n'ont pas pris ces ambitions donc ces engagements collaboratifs ils informent quand même le vote mais s'ils restent individuels et ont une source d'information qui est publique parce qu'elle marche souvent avec un benchmark des indicateurs qui sont publics qui sont réévalués tous les ans et qui peuvent être une source d'information et d'éléments intéressants aussi pour le vote en Assemblée Générale et là aussi gouvernance et climat restent les principaux sujets de ces engagements collectifs ou de ces coalitions aujourd'hui alors le climat beaucoup en effet parce que risque systémique complexe l'accord de Paris après il y a eu beaucoup aussi de il y a eu Climate Action One One Place il y a eu d'autres initiatives plus concentrées sur d'autres secteurs et les entreprises qui n'étaient pas concernées mais sur cette thématique là je dirais que la thématique plutôt récente nouvelle qu'on a essayé de structurer de la même façon c'est plutôt sur les sujets de biodiversité donc on a créé avec d'autres investisseurs Nature Action One Android donc on est quelques années après Climate Action là on va publier un benchmark aussi avec 6 indicateurs d'ici la fin de l'année il y a eu 100 entreprises qui ont été choisies alors maintenant on est à 200 investisseurs donc ça grandit de la même façon et donc on voit qu'il y a cette thématique qui prend de l'ampleur c'est la nouvelle frontière biodiversité on a déjà parlé avec vous on en reparlera sans doute mais effectivement c'est la nouvelle bataille le nouveau combat merci beaucoup Mickaël Mickaël Erskowicz directeur de l'engagement et politique de vote de BNP Paribas Asset Management qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse merci 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 Sous-titrage ST' 501